Amis internautes, chers peuples de l'AES, bonjour, bonsoir, c'est la dépense de l'emploi où vous nous recevez. Bienvenue dans cette édition spéciale prévue de l'officialisation de la Confédération des Peuples de l'AES. Pour ce premier numéro, nous recevons Sidi El Mokhtal Punta, il est le président du Mouvement Unique pour le Mali. C'est l'occasion de l'officialisation de la Confédération des Peuples de l'AES que nous recevons, Sidi El Mokhtal Punta, qui va se présenter à vous. Monsieur Punta, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté votre invitation. Merci, merci à vous également. Alors, nous savons que vous êtes le président du Mouvement Unique pour le Mali. Pourquoi ce mouvement? D'accord. Donc, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les peuples de l'AES. Moi, c'est Sidi El Mokhtal Punta, je suis le président du Mouvement Unique pour le Mali, en abrégé IPM. Donc, le Mouvement Unique pour le Mali est un mouvement qui est composé de beaucoup de jeunes acteurs des localités des régions du nord, du centre et du sud. Donc, ça fait deux ans qu'on a décidé vraiment pour qu'on puisse amener de vraies solutions pour les problèmes du pays. Il faut cibler la jeunesse vraiment qui est responsable, qui se soucie pour le Mali. Il faut aller vers ces jeunes-là et les mettre ensemble pour travailler pour la patrie. Voilà comment l'idée de l'IPM est arrivée. Et ça fait deux ans qu'on somme sur le terrain pour travailler dans le cadre de l'unité nationale, surtout, comme le dit le nom du mouvement Unique pour le Mali. Parce que ça fait presque une dizaine d'années ou plus que le Mali est toujours dans des crises interminables. On s'est dit qu'à un moment donné, il faut que les jeunes leaders, qui se disent leaders vraiment, qui sont respectés, qui sont écoutés, puissent se mettre ensemble et aller vers les différentes communautés pour sensibiliser autour de la paix, autour de la cohésion sociale. Parce que c'est ça seulement qui peut impacter réellement le terrain et qui peut donner des résultats auxquels tous les Maliens aspirent. Mais aujourd'hui, votre mouvement fait partie du collectif de la Confédération des Peoples de l'AIS. Alors, comment est venu cette initiative ? Voilà, donc parallèlement à nos actions internes au Mali, nous avons un volet panafricaniste aussi. Donc, depuis quelques années, à l'IPM, nous avons mis en place un collectif. Ça, c'était bien avant même que l'IPM commence à travailler. On a un collectif qui est composé de plusieurs pays de la sous-région, à peu près sept pays de la sous-région. Donc, on a ciblé les leaders de ces sept pays-là jusqu'au Tchad. On a des leaders tchadiens, ivoiriens, burkinabés, nigériens, guinéens, avec lesquels nous travaillons depuis deux ans, dans le cadre de la vraie solidarité du panafricanisme. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, nous évoluons depuis un bon moment. Et après, il y a eu le volet de l'IS qui est vraiment venu à point nommé. Donc, cela nous a facilité le travail parce que déjà sur le terrain, nous avons nos camarades un peu partout dans la sous-région, tels qu'au Niger ou au Burkina. Nous travaillons déjà depuis longtemps avec les leaders responsables là-bas. Donc, nous avons dit que ce volet AS qui est là, il faut que cela soit concrétisé avec l'appui des leaders de ces différents États qui composent l'Alliance des États du Sahel. Et nos trois chefs d'État qui ont eu cette vision-là, de nous amener vers cette alliance qui va défendre l'intérêt de nos peuples. Maintenant, nous, au niveau des organisations, de la société civile, des associations, qui se battent aussi chacun dans son pays respectif, on s'est dit qu'il faut, à un moment donné, qu'on se mette ensemble, qu'il y ait un noyau vraiment central autour de nos trois gouvernements, pour les accompagner. Parce que rester isolé, chacun mène le combat à son niveau, ne fera que nous mettre en retard et que nous n'allons pas avancer comme le peuple même de Suède. Donc, c'est dans ce cadre que l'initiative de mettre en place la CPAS, qui est la Confédération des Peuples de l'AS, sera composée des acteurs clés de ces trois pays-là. Voilà, donc, Kouta, vous étiez en train d'expliquer un peu vraiment et comment est venu l'idée. Je pense que nos internautes et les spectateurs ont très bien suivi votre intervention. Alors, comment est venu l'idée de l'officialisation ? Parce que nous savons que, voilà, la championne de l'Etat Kogoma a été annoncée en septembre 2016, 2023 par nos trois chefs d'État, à savoir le colonel Assini Goïta, du Mali, voilà, Ivraïm Travaré du Burkina Faso et le général aussi, voilà, Tiani du Niger. Alors, vous, faisant partie de ce collectif, vous avez décidé d'officialiser. Et l'événement va se passer ici à Bamako, voilà, sous le leadership pour le président en exercice, le colonel Assini Goïta. Donc, l'idée est venue depuis la création de l'Alliance des États du Sahel. Si vous remarquez, il y a eu beaucoup de mouvements, d'associations qui ont été créées de part et d'autre au niveau de ces trois pays-là. Donc, chacun défend à sa manière, chacun défend au niveau de son pays. Donc, dès tout ce moment-là, nous, on s'est déjà dit qu'à un moment donné, il faut qu'on fédère tous ces acteurs-là, qui parlent au nom de l'Aïe, qui défendent au Niger, au Burkina et au Mali. Parce qu'en réalité, ce combat-là, c'est le combat du peuple. C'est pour le peuple, en réalité. Et le peuple doit s'approprier ce combat qui lui appartient de plein droit. Nous avons toujours rêvé d'avoir vraiment des États indépendants, des États libres, qui peuvent agir sans interférence. Parce que l'histoire de la CEDEA, où tout le monde connaissait que c'est devenu après, c'est la déception totale d'une organisation qui a été créée pour défendre l'intérêt de ces différents peuples-là. C'est avéré être un instrument devenu à la solde des impérialistes, à la solde de l'Occident. Ils défendent les intérêts des Occidentaux en premier, ils prennent leurs instructions là-bas. Donc, le peuple a été carrément mis de côté. Il suffit de voyager par bus entre nos différents États-là pour voir que cette histoire d'intégration entre les pays de la CEDEA ou autre-là, c'est une chimère, c'est un mensonge. Donc, vous voulez vous servir de l'expérience de la CEDEA ? Bien sûr, nous, on veut sortir carrément de ce système-là qui a tellement fait souffrir le peuple même. Parce que quand on dit qu'on veut aller à une vraie intégration, il faut qu'il n'y ait même plus de barrières entre ces peuples-là. Il faut qu'un Malien, quand il va quitter le Mali, il arrive au Burkina où on ne lui demande même pas de payer de l'argent au poste. Tu as ta carte d'intérêt, tu as tes papiers, tout est en règle, on te fait payer. C'est ce qui se passe dans l'espace CEDEA. Donc, le peuple en a vraiment marre. Il faut qu'on sorte de ça. Donc, la confédération de l'AIS, nous, on va aller autrement. Il faut qu'on montre la vraie intégration, la vraie solidarité entre les peuples. Parce que si vous prenez les peuples nigériens, burkinabés, maliens, mais au Niger, il y a tellement de Maliens d'origine qui sont là-bas au Burkina, pareil, vice-versa, pour expliquer qu'en réalité, c'est les mêmes peuples. À part les frontières qui ont été tracées pour mettre la différence entre ces différents peuples-là, nous sommes les mêmes peuples. Nous sommes des frères. C'est à cela qu'on veut vraiment retourner. Donc, si nos trois chefs d'État ont eu cette vision-là, d'aller très vite à une vraie vision panafricaniste, des pays qui vont parler de la même voix, qui vont se défendre mutuellement, mais nous, les acteurs, les leaders, on ne peut que se mettre vraiment derrière eux parce que c'est ce qui a toujours été notre souhait, notre volonté. Donc, les acteurs qui composent la CPAS, c'est des dizaines d'organisations ici au niveau du Mali, au niveau du Burkina aussi et au niveau du Niger. Nous allons commencer avec ceux qui sont vraiment disponibles, ceux qui ont la même vision que nous, qui sont prêts à accompagner quel que soit le prix. Nous allons démarrer la vision avec eux et la porte reste ouverte à tout le monde. Tous ceux qui se disent vraiment des citoyens qui veulent défendre vraiment l'AIS, qui veulent défendre le vrai panafricanisme, sont la bienvenue. Alors, nous sommes déjà dans les préparatifs. Comment vont-ils déjà ? Les préparatifs vont en train. Tout se passe très bien. Depuis hier, on a commencé à accueillir les délégations du Niger qui ont commencé à venir. Demain après-demain, il y a d'autres délégations qui viendront aussi du Burkina. Il y aura aussi des pays amis qui sont invités, qui seront des invités d'honneur. Parce que nous sommes tous des frères africains. Même ceux qui ne sont pas de l'AIS sont les bienvenus chez eux. Parce que la vision même de l'AIS, c'est pour qu'on aille un jour vers les États-Unis d'Afrique. Mais il faut commencer, il faut qu'il y ait un débit à tout de suite. Nous, nous allons démarrer avec ces trois États et travailler vraiment, parce que c'est les résultats qui comptent. Nos frères qui vont nous observer, qui sont réticents, quand ils vont voir le chemin qu'on a pris, elle est bonne, mais ils vont venir et puis on va les accueillir à bras ouverts, parce que ce combat doit être le combat de tous les continents africains. Il faut qu'on arrive à se libérer. Quel est ce pays d'honneur ? Les pays d'honneur, bon, je préfère que ça soit une surprise. Il y aura des invités d'honneur qui viendront des pays qui ne sont pas de l'AIS, mais dont les leaders rêvent de ce que nous, on est en train de faire. C'est des leaders avec lesquels on travaille depuis longtemps et qui voient qu'on est en train de prendre de l'avant sur eux. Mais ils sont en train de travailler chez eux aussi pour sensibiliser et expliquer vraiment que la voie que ces trois États ont pris est vraiment la vraie voie qui peut amener l'Afrique même vers une vraie indépendance. Ce n'est pas le Togo quand même ? Bon, le Togo, déjà, c'est un pays frère. Tout le monde sait ce que le Togo a fait pour le Mali. Le Togo est un pays frère, tout comme la Côte d'Ivoire. Nous avons des frères un peu partout. Donc, nous, on n'a pas ce complexe-là ou ce problème-là de regarder les autres comme, je ne sais pas, des étrangers. Il n'y a pas ça, nous, dans notre mentalité. Tous ces pays-là qui ne sont pas de l'AS, c'est nos frères. Maintenant, il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des changements chez eux pour que l'appareil politique puisse prendre la direction qui est la bonne. Mais nous allons nous battre. Ce combat-là, c'est un combat à long terme. Mais il faut qu'il y ait un début. C'est ce début-là que nous, Dieu merci, en fait partie des acteurs, sont en train de se battre pour cela. Et ça va payer. Ces trois chefs d'État disent qu'il n'est pas question de marche arrière. Non, il n'est pas question. Ça, nous-mêmes, on ne va pas l'accepter. Même si un parmi eux décide de faire marche arrière, nous allons l'obliger à continuer. Parce que ce combat-là, c'est le peuple qui le veut, c'est le peuple qui l'a imposé. Le président de la transition, le colonel Hassim Roubaïta, l'a dit, toutes leurs décisions, tout ce qu'ils font, le centre de gravité de ça, c'est le peuple. Donc, c'est la volonté du peuple qui sera appliquée et c'est le peuple qui est souverain. Donc, il n'y a pas question de marche arrière. Ce combat qui a commencé va continuer. Nous, notre génération, nous allons faire notre devoir, notre part des choses. La génération future va continuer. Ce qui est sûr, ce combat-là, c'est pour tous les continents africains. Et nous allons le réussir, Inch'Allah. Nous allons le réussir, Inch'Allah. Alors, nous savons que c'est lundi-là, dans l'après-midi, les gens vont converger vers le Centre international des confrontations de l'Europe. Comment déjà vous planifiez la mobilisation et la sensibilisation ? Bon, la mobilisation, vraiment, tout se passe très bien. Comme je vous l'ai dit, le collectif est composé d'une dizaine d'organisations qui sont vraiment des... Pour le Mali ? Pour le Mali. Voilà, je parle des acteurs qui sont dans la commission d'organisation. Nous avons tous des bases. Nous avons nos sympathisants, nos bilétants. Et nous allons appeler le peuple malien, qui est vraiment l'acteur principal de ce volet AIS-là, à se mobiliser pour prouver au président Asimigoïda que le peuple est derrière lui. Le combat qu'il est en train de mener, le peuple le voit et il le soutient. Donc, ce volet-là, ça n'appartient à personne. C'est le combat, c'est une suite logique des choses. Donc, le peuple sera au rendez-vous. Nous, nous allons mobiliser nos bases, nous allons mobiliser nos frères nigériens et burkinabés qui sont là et vous allez voir les jours. Ok, nous avons entendu qu'après l'événement, les délégations vignées de Nigéria et de Burkina vont souvent rester au Mali pour pouvoir faire l'affaire de l'éducation nationale. Vraiment, ils nous ont honorés avec le prolongement de leur sévure au Mali pour fêter le 22 septembre avec nous. Donc, à part même le lancement officiel qui aura lieu le lundi 16 septembre, il y a d'autres programmes qu'on a prévus. Nous allons amener ces différentes délégations nigériennes et burkinabés à visiter Kouroukampfuga qui est vraiment une localité qui est dans l'histoire. Tout le monde sait quand on dit Kouroukampfuga, c'est de là même que la vraie démocratie est partie. En 1236. Voilà, si les Occidentaux veulent faire croire que c'est eux qui ont créé la démocratie, la vraie démocratie, c'est partie, à partir de l'Afrique et au Mali particulièrement. Donc, nous allons amener nos frères africains qui seront là à découvrir ces zones-là et à découvrir d'autres localités aussi pour découvrir un peu tout ce que le Mali regorge comme valeur culturelle parce que c'est ça aussi notre force. Il faut valoriser la culture. La culture est vraiment le fondement même de ce combat-là. Alors, vous avez quelque chose à ajouter avant de pleurer ce temps-là ? Voilà, ce que j'ai ajouté vraiment, c'est un appel à la mobilisation et saluer le peuple digne du Mali. Vraiment, c'est l'occasion pour moi de saluer tous les Maliens où qu'ils soient, au diaspora, les Maliens qui sont un peu partout dans le monde. Saluer tout le monde pour l'amour de la patrie, pour la dignité parce que tout Malien qui a le sang Malien, dès qu'on parle du Mali, tu ne peux pas rester en marge. Donc, nous, le combat qu'on est en train de mener, c'est notre devoir. C'est un combat générationnel. Nous sommes condamnés à réussir ce combat-là. Vaille que vaille. Donc, je lance un appel au peuple vaillant du Mali, au peuple vaillant du Burkina, du Niger, de se donner la main parce qu'on a un seul destin en commun aujourd'hui et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Voilà, amis internautes d'ici et d'ailleurs, chers peuples de l'AIS, c'est la fin de ce premier numéro. Voilà, dont nous avons eu l'immense plaisir de recevoir ce notre plateau. Alors, M. Sidi Mokhtar-Konta, il est le président du mouvement unique pour le Mali. Voilà, en face de la caméra, Moussa Konati et derrière la caméra, Youssouf Koumi. Merci et à très bientôt.